Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter 5 petites anecdotes qui entourent la genèse de Hors de question. Numéro 1, au départ, juste après avoir écrit Hors de portée, je pensais développer le personnage de Romain, le frère d'Aïdan. Mais j'ai vite réalisé que ce personnage ne m'inspirait pas assez. J'ai donc fouillé dans ma liste mentale de personnages et j'en ai sorti Axel. C'est là que j'ai compris que c'était lui qu'il fallait à Sonia. Numéro 2, l'idée du personnage d'Axel et de cette relation bien particulière m'est venue en écoutant une chanson que j'adore, Putain de ballerine de Sohan. Numéro 3, il me faut souvent une image bien précise pour construire un personnage. Dans le cas de Sonia, qui devait être blonde, sublime, avec un physique entre l'ange et la fée, c'est l'actrice Amanda Siegfried que je visualise. Numéro 4, au départ, l'histoire de Sonia et Axel était censée tenir en un seul tome. Mais il s'avère que traiter ces personnages à la psychologie très complexe et cette relation singulière prenait plus de place que je ne pensais. Très vite, avec mon éditrice, on en est arrivé à la conclusion que ce récit méritait bien d'être développé sur deux tomes. Donc, hors de question et hors de contrôle qui sera la suite directe. Numéro 5, l'idée de donner des titres plus légers, voire même parfois un peu rigolos et décalés à mes chapitres, mais venue en lisant Le plus bel endroit du monde est ici, de Santos et Mirales. Une superbe histoire et un vrai gros coup de cœur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada